Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau test cheveux. Je vais tester aujourd'hui des techniques pour boucler les cheveux sans chaleur. Je me suis dit le confinement, tout ça, on peut se lâcher, on peut tester plein d'astuces, plein de trucs, on s'en fout, on sort pas. J'ai trouvé en tout 6 techniques mais on va pas les faire aujourd'hui. J'ai eu l'idée parce que ça faisait beaucoup quand même 6 techniques comme une vidéo. Je tiens à mes cheveux quand même. J'ai décidé aujourd'hui de tester 2 techniques. Mercredi, 2 autres techniques et mercredi prochain, les 2 dernières techniques. Donc voilà, moi ça fera plus de contenu, plus d'occupation. Allez c'est parti, on va commencer tout de suite avec la première technique que j'ai choisie. Je l'ai trouvée sur TikTok. Tout simplement, nous avons besoin d'un collant et de 2 petits chouchous. Alors hyper facile, le résultat a l'air ouf. Je l'ai vraiment testé ça, on avait testé avec des grosses chaussettes. Je pense que ça va être à peu près pareil mais c'est un peu plus fin les collants comme ça. Ça risque de faire des plus petites boucles et ça risque d'être plutôt sympa. Mes cheveux sont encore mouillés, je les ai lavés il y a quoi ? Il y a 2 heures à peu près. Donc le collant, tac, ça, hop, on va le placer au milieu de notre tête. Et là on va venir en fait faire des torsades. Attendez 2 secondes, je me gratte le nez. Voilà, je vais essayer de prendre des mèches à peu près de cette taille, pas plus gros. Tac, je mets autour, hop, je prends du crâne, tac, je tourne, tac, je reprends une mèche. On enroule nos cheveux autour du collant. J'essaye de le mettre vraiment jusqu'au bout. J'attache ça, ça se défait un petit peu quand je lâche tout. Mais quand même ça va, c'est assez bien serré. Allez, je vais faire maintenant l'autre côté. J'ai envie de te dire que c'est hyper rapide à faire quoi. Si le résultat est bien, c'est un truc que tu peux faire, tu vois, vite fait en 5 minutes, tac, avant d'aller te coucher. Moi, j'aime ces techniques comme ça. T'as pas de crâne au bras. C'est rapide. A voir maintenant si ça va être efficace. Mais voilà, écoutez, je pense que pour dormir, ça va le faire. Pas de soucis. Ah, une foulure. Hâte d'être à demain pour découvrir le résultat. Mais je vois pas pourquoi ça ne marcherait pas. Rendez-vous demain matin. Enfin, pour moi, mais pour vous, ça sera tout de suite. Voilà, bien sûr, parce qu'il y a du montage. Enfin, bref, voilà, tu m'as compris. À demain ! Vous pensez peut-être que je bois un bon petit café ? Ou du thé ? Ou même un bon chocolat chaud ? Non ! Je suis en train de boire de l'eau et du pépin de pamplemousse. C'est juste dégueulasse. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour notre santé, je vous jure. On se retrouve, comme vous le voyez, de bon matin. En levant... Attendez, on est le matin, ne m'en demandez pas trop. En levant ces choses. Alors hier soir, j'ai refait un petit peu les longueurs parce que je trouvais que ça s'était trop détaché. Et ça ne faisait pas jojo. Donc on va voir ce que ça donne tout d'effet. Là, je te dis, tu vois, tu fais comme j'ai fait. Tu te laves les cheveux. Tu fais la technique. Tu vas au lit. Tu la lèves que le lendemain matin. Tu peux être sûre que les boucles, elles vont tenir jusqu'à la prochaine fois que tu te laves les cheveux, quoi, tu vois. Alors là, c'est beau. Là, ça me plaît. Incroyable, hein. Donc ça, c'est une technique que même si vous avez les cheveux courts, tant que vous arrivez à enrouler les cheveux là-dedans, vous pouvez la faire. Et sur cheveux courts, ça doit faire très beau, ça. Oh là là, oh my god ! Je suis en train de réfléchir à un truc. Je pense que quand on fait aux longueurs, il ne faut pas tirer, tu sais. Moi, parce que moi, j'étais là, je serrais à fond. Je pense qu'il ne faut pas serrer. Pour que quand tu lâches, ça ne bouge pas. Parce que du coup, j'ai serré. Quand j'ai lâché, ça a tourné, ça a remonté un peu. Et voilà. Les boucles ici. Mélangeons tout ça. Je pense que les longueurs, ça ne va pas du tout. Mais alors, les boucles d'ici, elles sont magnifiques. Regardez-moi, elle se rebondit ! Écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez de ces boucles. À part les longueurs qui foirent. Les boucles d'ici, elles sont très, très belles. Ce que je vais faire, j'ai envie un petit peu de me préparer, de me maquiller pour attaquer notre deuxième technique qui sera donc faite avec des paires de chaussettes. Bon, ça y est, je me suis maquillée. C'est impressionnant comme le changement de tête est assez évident. Je vais maintenant aller enlever ces boucles. Je suis deg parce que j'aime de plus en plus, enfin aussi d'être maquillée, c'est sûr, ça va mieux. Mais j'aime beaucoup. Donc du coup, je vais prendre deux ou trois photos quand même. Je vais aller me remouiller les cheveux, me les brosser. Et on va tester la deuxième technique. Alors, je peux vous dire que ces boucles sont vraiment tenaces parce que j'ai mouillé ma brosse. J'étais là, je voulais juste les humidifier. Et en fait, ouais, j'ai dû un petit peu bien les mouiller parce que les boucles ne partent pas, quoi. Mais bon, c'est pas grave, ça prendra le pli avec la chaussette. Donc pour cette technique, il me faudra bien sûr des chaussettes. Au mieux, des longues. Mais moi, j'ai beaucoup de courtes comme ça. Je les ai prises à mon nom, mais d'ailleurs, il n'y en a pas beaucoup. Parce que oui, il aurait fallu que je fasse des machines avant. Du coup, on se retrouve avec pas beaucoup de chaussettes. J'espère que ça va le faire quand même. Ah ouais, non, mais moi, ça va vraiment faire vraiment que les longueurs, quoi, tu vois. Il faut arriver en bas. Donc quand t'es comme ça, tac, tu enroules. Et quand t'arrives ici, t'ouvres la chaussette, tu fais ça. Est-ce qu'on est sûrs ? Ah non, mais attends, je vais pas rester avec ça comme ça, là. Non, mais là, c'est pas possible. C'est pas possible, j'ai les cheveux trop longs par rapport aux chaussettes. Sinon, j'ai qu'à prendre des chaussettes de foot pour voir. Ah, j'ai fouillé au fin fond du placard. J'ai trouvé tout ça comme longue chaussette. Je pense que ça va le faire, hein. Je suis trop contente. Je prends ma mèche. Ah, la longueur, c'est parfait, là. Je plaque mes cheveux. Et là, je viens, tac. Ah, c'est moi qui suis pas douée, je crois. Et là, tac, comme ça. Voilà. Oh, heureusement que je vais pas dormir avec ça. Je vous le disais, voilà ça. Conseil de ne pas le faire avant d'aller au lit. Allez, deuxième mèche. Donc, je commence par le dessus. Ensuite, je ferai le dessous. Donc, je prends vraiment des grosses mèches. Attends. J'ai pas une pince, là ? J'ai perdu toutes mes pince. Écoutez, je n'ai pas trouvé de pince, mais j'ai trouvé une épingle. On va faire avec les moyens du bord, hein. Parce que je pense que c'est mieux d'attacher ici. J'ai pingle. Qui a déjà vu une youtubeuse, normalement, une bouteille qui utilise une épingle à la passe du pince. Mais en tout cas, ça marcherait bien, hein. Donc là, c'est trop long. Je commence à enrouler. Et je galère, franchement. Voilà. Là, on est bon. Là, on est bon. Tac. Voilà. Tac. On met à l'intérieur. Voilà, c'est parfait, ça. Parfait. Musique. Ok, donc là, je pense à... Ouais, j'ai fait un peu plus de la moitié. Super. Bon, ça va. C'est pas la pire technique que j'ai fait. Quoique, avec ça, j'aurais l'impression que je pourrais assommer quelqu'un. Faisons maintenant l'autre côté. Alors là, le truc qu'il y a, c'est que j'ai utilisé toutes les plus longues de ce côté. Donc sûrement, je vais devoir faire un peu plus bas. On va voir. Tadam ! Bon, je suis dégoûtée pour celle-là, quoi. Mais bon, je peux pas faire autrement. Ah non, mais là, les filles, c'est juste... C'est juste pas possible de rester comme ça toute la journée, là. Je pense avoir trouvé. J'ai pris un gilet. Attends, j'essaye quand même de faire un peu mieux. Voilà. Tac. Donc là, c'est pas possible. Quand t'es célibataire encore, tu t'en fous, tu vois, mais bon. Je vais essayer d'arranger au mieux. Attends, je vais faire des magouilles. Voilà, je vais faire comme ça. Entre l'épingle qui remplace une pince, entre un gilet qui remplace un foulard. Je pense que là, on est au top du top. Je vais rester comme ça le plus longtemps possible. Donc je pense, je sais pas combien d'heures, toute la journée. Bref, on se dit à tout à l'heure. Bon, j'ai changé la façon de mettre mon gilet qui va carrément mieux comme ça. Juste, voilà, tout mis en arrière. Voilà, comme un gros bandeau. J'en peux plus d'avoir ça sur la tête. Franchement, il est 4h de l'après-midi. Donc ça fait... 1h30, 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 2h30. Ça fait presque 5h que j'ai ça sur la tête. Donc je pense que nous pouvons l'enlever. Parce que franchement, j'en peux plus. Oh my god. Déjà, je peux vous dire que je la referai pas, toute technique. On enlève d'abord le dessous. J'espère que ça a bien marché. Attention, suspense. Ah non, c'est horrible. Ça a rien fait du tout. Est-ce que si je l'aurais gardé plus longtemps, ça aurait fait mieux ? J'aurais peut-être dû attendre. Non, qu'est-ce que vous en... Oh là là, quelle horreur. Ça va absolument pas, quoi. Franchement, c'est horrible. Bon, voilà. Il est clair que ça n'a absolument pas marché. Si vous avez les cheveux courts, essayez cette technique. Parce que je pense que ça peut mieux le faire. Parce que là, avec les cheveux longs, ça va pas du tout, quoi. Je suis dégoûtée. Heureusement quand même que notre première technique était plutôt pas mal. Mais écoutez, nous avons fini pour aujourd'hui. Rendez-vous mercredi prochain pour découvrir encore de nouvelles techniques de boucles sans chaleur. J'espère qu'elles seront mieux que celles-là, déjà. J'espère en tout cas que vous avez bien kiffé. Je vous fais plein en tous d'énormes. Gros bisous. Et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501